Pour la première vidéo de 2023 j'avais envie de quelque chose de futile parce que la dernière vidéo que je vous ai uploadé qui était mes favoris je l'ai tourné le 30 décembre donc cette vidéo est bien la première vidéo que je tourne en 2023 et je me suis dit que un chitchat make-up ce serait le format idéal alors quoi de plus facile que le make-up on est d'accord j'adore le make-up pour me déstresser et me faire penser à autre chose et le format chitchat make-up j'en ai jamais fait j'ai déjà fait des tutos assez simples sur ma chaîne et j'avais envie de tester ce format là en plus j'ai acheté deux produits que je voulais crash tester en live en vidéo et je me suis dit que voilà faire un petit tuto rapide un petit chitchat make-up ce serait nickel du coup prends toi un thé un café un matcha j'espère que tu kifferas passer ce petit moment avec moi je vais commencer par appliquer un sérum teinté celui là j'en ai déjà parlé plein de fois sur ma chaîne en tout cas je dans mes derniers tutos c'est celui là que j'utilisais c'est un sérum teinté de la marque il ya en teinte porto ferro donc c'est la teinte st10 c'est un sérum à base de niacinamide d'acide hyaluronique et de squalane qui contient un un spf 30 je vais appliquer au pinceau cela c'est un le silk finish 102 de zoeva alors ce sérum teinté je suis pas forcément fan je trouve que la texture est très épaisse et et s'applique assez difficilement ils travaillent difficilement sur la peau et moi je trouve que par rapport à mon type de peau j'en cherche quelque chose qui est un petit peu plus lissant qui qui fout un petit peu les pores et j'ai pas ce ce résultat là avec avec ce sérum de teint mais sinon il est il est très bien il a un fini assez naturel très peu de couvrance et du coup si vous avez des imperfections des taches pigmentaires si vous cherchez un truc pour les masquer pour unifier le teint je vous conseille pas forcément donc voilà le résultat c'est très naturel on dirait que j'ai rien ni genre à remettre une seconde couche sinon j'espère que tu as passé de bonnes fêtes de fin d'année personnellement mon année c'est pas forcément bien terminé et du coup forcément par extension l'année 2023 ne commence pas sous un bonjour qui dit début d'année dit forcément résolution personnellement je me suis fixé zéro objectif pour l'année 2023 tout simplement parce que bah mon année c'est mal fini du coup là je suis absolument pas dans le monde de développement personnel enfin faut pas me parler développement personnel mon seul objectif de l'année 2023 c'est de survivre clairement donc je vais pas mettre de pression je vais vivre au jour le jour et si toi aussi t'es en pls dans ta vie je te conseille de ne pas te surcharger de résolution de pas mettre une pression supplémentaire et de et de vivre au jour le jour c'est la meilleure stratégie possible quand tu es quand ça va pas dans ta life bon je ne sais strictement pas quelle direction je vais donner à ce make up ça va être du total freestyle de la totale improvisation là je vais faire là j'ai rapidement fermé sourcils avec un gel dont j'ai déjà parlé c'est le gros faille beurre de chez bourgeois il fixe et puis si vous avez les sourcils clairsemé il est il les unifie légèrement mais ça reste très naturel donc si vous avez vraiment les sourcils clairsemé ça fera pas le taf je pense je mettrai tous les produits j'utilise en barre d'infos je vais passer ensuite à la base pour les fards à paupières c'est celle de nars j'adore les vidéos make up ça a quelque chose de calmant et de thérapeutique quand je la garde quand je les fais aussi du coup j'avais envie de me faire plaisir cette base là si vous avez les paupières gras c'est la meilleure que j'ai testé j'en ai testé plein celle de urban d'ic et de 2 comment on s'appelle de bénéfique etc je reviens toujours vers celle là alors j'ai oublié de le dire le sérum que j'ai utilisé de la marque il ya c'est une marque clean avec beaucoup d'ingrédients d'origine biologique naturelle mars évidemment c'est pas bio concernant le make up je suis devenue beaucoup moins exigeante que je l'étais par le passé avant j'utilisais que du bio toutes les textures liquides jeu j'essaie de consommer au maximum bio mais le reste c'est c'est un petit peu moins important à mes yeux alors toujours au niveau des yeux je vais partir sur un trait de liner noir que je vais faire au fard à paupières donc je prends un fard à paupières noir d'une vieille palette que j'ai de chez nas avec un un pinceau liner alors si jamais tu galères avec ton trait de liner notamment le trait de liner liquide comme beaucoup ce qui est mon cas je conseille de le faire au fard à paupières c'est beaucoup plus facile alors il désolé si je regarde pas l'objectif c'est que je regarde plus par là c'est que j'ai mon retour écran par là et du coup ça me permet de jauger de voir si je suis bien dans le dans le champ C'est beaucoup plus facile à maîtriser avec un fard poudre et puis le rendu est plus doux je trouve un petit peu moins rigide et sévère qu'avec un trait de liner liquide l'objectif c'est c'est de refaire quelque chose de symétrique de l'autre côté Sinon ma chaîne a passé les 500 abonnés il y a quelques jours du coup merci beaucoup à toutes les personnes qui se sont abonnés qui regardent mes vidéos ça me fait très plaisir ma chaîne était un petit peu au point mort pendant plusieurs mois voire plusieurs années et là j'ai recommencé à regagner des abonnés du coup ça me fait très plaisir c'est plutôt pas mal en termes de en termes de symétrie ce que je fais ce que j'aime bien faire aussi c'est que avec le restant de poudre de fard qui a sur le pinceau je viens définir mon ras de cils inférieur alors j'ai pas envie de faire un make-up très travaillé au niveau des yeux j'ai envie de quelque chose aussi d'un petit peu plus lumineux ce que je vais faire donc j'ai prendre un fard un peu plus j'ai prendre un fard lumineux donc celui-ci donc c'est un rose un peu champagne que je vais venir appliquer au centre de la paupière pour éliminer le regard sur le trait de liner que j'ai fait avec un pinceau assez fin un pinceau précision voilà c'est vraiment je viens vraiment le mettre sur le sur le trait de liner pour adoucir le rendu et je vais en mettre aussi au niveau de la paupière inférieure sinon on m'a donné comme idée de faire une vidéo sur mes mangas préférés et l'idée me plait vachement parce que parce que je vous ai pas mal parlé de manga dans mes vidéos favoris que j'ai fait ces derniers temps mais j'ai jamais fait de vidéo dédiée sur les mangas et toi même tu sais si tu me suis depuis un moment que les mangas c'est ma vie donc je pense que ce sera la prochaine vidéo qui va arriver sur sur ma chaîne donc mes mangas une vidéo qui regroupe tous mes mangas préférés et en vrai l'idée me botte tellement j'ai tellement hâte de la faire cette vidéo au début j'ai hésité à la faire cette vidéo parce que je me suis dit bon ma chaîne ça reste un joyeux bordel au final je parle de tout et de n'importe quoi et c'est une remarque qu'on m'a faite quand tu vas sur une chaîne en général tu t'attends à ce que la personne ne parle que d'un sujet en particulier ce qu'on appelle la niche et moi autant au début je voulais parler de santé au naturel uniquement et en fait je me suis rendu compte que ça me gavait en fait ne parler que d'un sujet que d'une thématique pour voir ta chaîne pour que ta chaîne fonctionne c'était très limitant et je me suis dit tant pis j'ai envie de parler d'autre chose et au final c'est ce qui me plaît parler de tout et de n'importe quoi voilà le résultat ça reste assez discret j'avais pas envie d'un maquillage dramatique j'espère que la vidéo sur les mangas que cette idée te plaît et que tu apprécieras la vidéo c'est un petit spoiler alert sur la prochaine vidéo de cette chaîne j'ai plein d'autres idées aussi et ouais en fait youtube pour moi c'est vraiment l'activité créative qui me fait du bien j'ai un taf qui laisse pas beaucoup place à la créativité où il y a beaucoup de process et youtube en fait c'est là où c'est ma petite bulle de décompression et j'adore j'adore et c'est pour ça que je continue 4 ans quasiment 4 ans après le début de ma chaîne et avec des résultats somme toute très limités parce que 500 abonnés au bout de 4 ans c'est pas beaucoup même si à mon humble échelle je trouve que c'est énorme donc il y a 500 âmes qui me suivent et qui regardent les vidéos que je fais donc merci beaucoup j'en arrive au premier produit que je viens d'acheter que je vais tester donc c'est toujours un produit de la marque ilia donc cette marque clean et bio qui est disponible d'ailleurs chez Sephora donc ça c'est un bronzer c'est le night light bronzing powder en teinte novelty donc c'est la teinte la plus foncée qui est disponible alors j'ai dit que c'est un crash test c'est faux c'est la deuxième fois que je vais l'utiliser j'ai juste appliqué rapidement une première fois et il est hyper pigmenté je l'ai à peine déposé sur le poudrier qu'il y en a beaucoup et du coup je vais venir l'appliquer sur les pommettes pour essayer de réchauffer un petit peu tout ça voyez il est très 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 pigmenté et je l'aime beaucoup en vrai donc je le remonte un peu sur les tempes sur le front pour réchauffer comme le ferait une bonne youtubeuse ou là j'ai... alors sur la vidéo ça paraît énorme mais en vrai ça va encore donc je vais venir estomper tout ça en parlant de manga en ce moment je suis en train de regarder de re-regarder Monster c'est un manga dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne et qui fera définitivement partie de cette vidéo sur mes mangas préférés qui va sortir prochainement il a été récemment mis sur Netflix et j'adore ce manga c'est un policier un seinen donc je vais pas trop en dire pour pas spoiler et puis de toute façon j'ai en parlé sur ma prochaine vidéo ce que j'aime bien dans ce manga c'est que les personnages sont excessivement bien développés on a tout leur background et du coup si tu veux en apprendre davantage n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper la prochaine vidéo j'en parlerai davantage donc là on va passer aux yeux je vais commencer d'abord par un lash primer donc celui-là c'est celui de la marque KVD donc c'est un... je le recommande pas du tout je trouve pas que ça serve à grand chose mais je l'ai eu gratuitement en achetant un mascara de KVD Beauty l'année dernière donc il faut que je l'utilise donc c'est supposé donner plus de volume à tes cils et en gros tu l'appliques avant ton mascara sinon autre manga que je suis en train de regarder en ce moment c'est Sailor Moon j'ai regardé le reboot qui est sorti il y a 5-6 ans donc Sailor Moon si tu connais pas c'est un shoujo qui est sorti dans les années 80-90 et si t'es de ma génération tu connais sûrement parce que ça passait dans le club Dorothée et c'est vraiment un manga mythique c'est l'un des premiers mangas que j'ai regardé et du coup il y a eu un reboot qui est sorti dans les années... qui est sorti en 2015 et franchement maintenant que je l'avais pas regardé depuis et en fait je regarde juste parce que c'est frais, c'est léger et en fait ça me transporte dans une nostalgie la nostalgie de mon enfance ou de l'insouciance et ça me fait du bien en fait c'était vraiment quelque chose dont j'avais besoin mais sinon en fait là je le regarde avec un regard d'adulte et je me rends compte que l'histoire au final est très répétitive si tu connais pas Sailor Moon en fait ce sont des jeunes adolescentes de 15-16 ans qui peuvent se transformer en guerrières pour lutter contre des méchants et donc il y a 5 saisons et en fait l'histoire le scénario à chaque saison est très répétitif un peu comme des bz mais pour je ne sais quelle raison je kiffe toujours regarder ça parce que voilà ça m'évoque mon enfance donc c'est pas forcément le meilleur manga du monde si tu connais pas et que et que t'as envie de découvrir je suis pas sûre que t'accroches et en général les personnes qui kiffent Sailor Moon c'est clairement pour cet aspect nostalgie c'est pas pour l'histoire en elle-même c'est un peu le même délire que des baisers à deux finales des baisers avec leur cul quand tu regardes l'histoire c'est toujours la même chose ça traîne en longueur mais tu kiffes parce que c'est l'un des premiers mangas que t'as regardé quand t'étais tout en quand t'étais quand t'étais jeune donc bref j'en arrive à l'application de de mon primer pour les cils j'en mets aussi dans les cils du bas donc franchement je le recommande pas c'est pas je l'ai pris parce que c'était gratuit mais je trouve pas que ça fasse d'effet waouh sur les cils c'est supposé aussi aider à démaquiller le mascara plus facilement j'ai vu aucun effet là dessus et du coup j'en arrive au fameux bad galbang dont j'ai parlé plus tôt le mascara est bien il a une excellente tenue il a une excellente tenue mais il est pas waterproof il apporte beaucoup de définition de la longueur mais il est pas très volumateur donc si t'aimes on va dire les résultats assez naturels pas trop dramatiques je pense qu'il pourrait te convenir voilà le résultat final après application du mascara je vous fais un petit close up c'est pas le meilleur mascara que j'ai testé mais il est quand même pas mal et pour sa défense il a une très bonne tenue je vous avais parlé d'un mascara Fenty l'année dernière celui-ci que j'ai toujours il est bien mais je trouve qu'en terme de tenue le Benefit est beaucoup mieux parce que celui-là il a tendance quand il fait chaud alors c'est pas c'est pas c'est pas le cas mais j'avais remarqué que quand il faisait très chaud il avait tendance à transférer sur la paupière supérieure du coup ça faisait un petit peu yeux de panda en fin de journée chose que le Benefit ne fait pas donc j'ai une petite préférence pour le Benefit et je trouve qu'en terme de résultat c'est quand même pas mal j'en arrive au dernier produit que je voulais tester crash tester pour la première fois cette fois-ci pour de vrai dans cette vidéo c'est un rouge à lèvres mat liquide de la marque All Tigers alors je sais pas si vous connaissez cette marque on en avait entendu j'en avais entendu pas mal parler il y a quelques années quand elle les sort c'est une marque clean et vegan qui est dispo chez Monoprix moi c'est le seul endroit où je l'ai trouvé ils proposent majoritairement des rouges à lèvres mat mais il y a aussi des vernis je crois ils ont sorti des mascaras donc ils ont une gamme assez limitée et on peut pas la trouver partout et du coup j'avais très très envie de tester le rouge donc c'est la teinte 888 rouge alors si vous avez exfolié bien j'ai oublié de le dire mais avant d'appliquer un rouge à lèvres mat il faut bien exfolier ses lèvres il faut pas avoir des bouts de peau qui désquame sinon ça va les le rouge à lèvres va les marquer ça va pas faire joli il faut avoir les lèvres bien lisses c'est le désavantage et voilà le résultat après application alors c'est une très très jolie couleur qui s'applique relativement facilement avec l'embout applicateur je peux pas encore me prononcer par rapport à la tenue et par rapport à la façon dont il s'efface sur les lèvres et apparemment la marque All Tigers la tenue est bien meilleure et il s'efface joliment sur les lèvres et du coup je vous ferai un petit update en barre d'infos si ça vous intéresse en tout cas c'est une très très jolie couleur par contre je trouve que ça moque un peu de blush tout ça j'avais pas l'intention d'en mettre mais avec une couleur aussi vive sur les lèvres je pense que ce serait bien d'avoir un petit peu de couleur sur les joues donc là je vais prendre le seul rouge à lèvres que j'ai dans les tons rouges c'est celui-ci de la marque 100% pure dans la teinte orange sanguine donc c'est un rouge à lèvres donc c'est un rouge à lèvres mat et je vais en appliquer très légèrement sur les joues et voilà je pense que je vais m'arrêter là pour ce make-up je suis pas du tout dans le délit highlighter je trouve que ça me va pas trop mais close up comme une bonne youtubeuse du coup dans cette vidéo les découvertes ce ne sont que des hits j'adore le rouge à lèvres voilà j'espère que cette petite vidéo ce petit chitchat make-up t'aura plu définitivement je suis sortie de ma zone de confort parce que parler blablater comme ça c'est pas du tout c'est pas du tout dans ma façon de faire habituellement je script mes vidéos je sais ce que je vais dire là je suis partie un petit peu en freestyle donc désolé si ça a pu te paraître un petit peu décousu et du coup si ce genre de vidéo te plaît je pourrais tout à fait en refaire avec plaisir merci à toi d'avoir passé ce petit moment avec moi n'hésite pas à t'abonner si tu veux voir d'autres vidéos de ce genre et pour ne pas louper ma prochaine vidéo sur mes mangas préférés je te souhaite une très belle journée très belle semaine très belle soirée ou que tu sois quand tu regardes cette vidéo et je te dis à la prochaine j'ai eu j'ai eu que tu sois j'ai eu j'ai eu j'ai eu j'ai eu j'ai eu Sous-titrage ST' 501